Bonjour et merci de nous rejoindre. Si vous nous rejoignez justement à l'instant sur TD Congo, c'est Areham dans Studio 210 avec nos invités. Nous avons M. Jean-Claude Bongo, président de l'association Cœur Arc-en-Ciel. Et nous avons M. Alain Bengono, mais aussi M. Alban Bama. M. Alban Bama, bonjour à vous. Bonjour. Alors, j'ai parlé de l'association Arc-en-Ciel. Pouvez-vous nous dire c'est quoi concrètement l'association Arc-en-Ciel avant que nous entamons le sujet du jour autour de la lutte contre le veille à Sida ? On sait que le 1er décembre de chaque année, nous célébrons mondialement la lutte contre le veille à Sida et que nous sommes le 31 aujourd'hui. Et donc, ça marque, on va dire peut-être, peut-être pas la fin de la lutte, mais en fait, ça marque le mois de la lutte. Avant ça, dites-nous, l'association Cœur Arc-en-Ciel, qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Ok, merci. Bonjour à vous et merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Pour préciser, je suis directeur exécutif de l'association Cœur Arc-en-Ciel. C'est une association qui lutte contre le VIH auprès des populations clés, particulièrement les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, et aussi lutte contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en République du Congo. D'accord. Ok. Et cette année, qu'est-ce que vous avez fait dans la lutte contre le Sida ? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er décembre, parce que, comme vous venez de le dire, le 1er décembre, c'est la journée mandat de lutte contre le Sida, et le thème de cette année était de confier le leadership aux communautés, et nous en tant qu'association, en tant que communauté, nous avons bien joué notre rôle en organisant des événements durant le mois, notamment la sortie du clip indétectable égal à l'intransmissible. Il y a des séances de dépistage communautaire démédicalisé que nous avons réalisées, des séances de sensibilisation, mais aussi de plaidoyer. Et en même temps, on a aussi été déployés sur le terrain pour l'enquête IBBS que le ministère de la Santé, au travers du Conseil national de lutte contre le Sida et le Fonds mondial, avec le PNUD, sont en train d'organiser au niveau de six localités du Congo. Donc, ce sont les actions que nous avons réalisées, et puis, ça ne nous étonne pas, parce que le thème que l'ONU Sida a retenu cette année, reflète effectivement le travail que nous faisons sur le terrain. D'accord. Alors, M. Albon Bama peut quand même aussi revenir sur les actions concrètes que vous avez à entreprendre, au-delà de ce qui a été cité ici, en ce qui concerne la lutte contre le VIH dans notre pays. Ok. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises, notamment il y a un programme de prévention et de prise en charge du VIH, il y a l'accès au traitement anti-retour viral, il y a la promotion du préservatif, il y a les séances de sensibilisation et d'éducation, et aussi la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, qui consiste à proposer systématiquement aux femmes enceintes le dépistage et mettre sous traitement les mères positives. Et à part ces actions, nous avons aussi une approche que nous avons expérimentée au Congo, celle des mères mentors. C'est une stratégie qui implique les femmes séropositives, qui ont une expérience avec la maternité, tout en étant porteuses du VIH, et elles viennent en aide à leurs pères, enfin les femmes enceintes qui sont dépistées et les mères positives pendant cette période de grossesse, afin que ces dernières comprennent l'importance de prendre au sérieux leur traitement, mais aussi de réduire le risque de transmission de la mère à l'enfant. Donc il y a beaucoup d'activités, et dans le cadre du projet 1FM3, que le PUNUD qui est bénéficiaire principal, enfin ce projet est financé par le Fonds mondial, et il y a trois sous-bénéficiaires, le Programme national de lutte contre le sida, le Programme national de lutte contre la tuberculose, et le Réseau national des personnes agissant positivement pour la santé, RENAPC+, l'association dont j'ai la charge de coordonner les activités. Nous travaillons avec les populations clés, comme je venais de dire. Pour ceux qui nous suivent à la télé, les populations clés, ce sont les populations à risque de contracter le VIH, mais aussi d'en transmettre. Les populations clés, par exemple ? Donc oui, nous avons quatre types de populations clés. Nous avons les hommes qui ont les rapports sexuels avec d'autres hommes, les HSH dans notre jarron. Nous avons les professionnels de sexe, nous avons les usagers de drogue, moi j'aime dire usagers de drogue, mais c'est injectable. Et il y a aussi les populations en milieu carcérale. Mais à côté, il y a aussi les populations vulnérables. Une population vulnérable, ce sont les jeunes adolescents. Parce qu'ils sont vulnérables, parce que c'est un groupe qui est beaucoup affecté, ces jeunes-là. Et nous tenons des activités de cause éducative avec eux. Et voilà, donc c'est ça. D'accord, alors, avec Jean-Claude Pongo Elongo, directeur éducatif de l'association Cœur Arc-en-Ciel, on voulait savoir, en termes de sociétés civiles et des associations, quel est l'apport dans le cadre du plaidoyer de la lutte contre le VIH ? Au fait, c'est que nous faisons, nous, en tant qu'association, l'organisation de la société civile, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, la situation de la lutte contre le VIH est préoccupante. La prévalence a quitté de 3,5 à 4. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a est que la prévalence a augmenté au niveau national. Et nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous travaillons en partenariat avec le gouvernement, notamment sur les questions de plaidoyer, parce qu'aujourd'hui, le cadre stratégique national de lutte contre le SIDA 2023-2027 a présenté la situation du pays, notamment le paysage financier. Et il se fait que le gouvernement, l'enveloppe prévue par le gouvernement et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA est à hauteur de 54%. Donc, il y a un gap de 46% des fonds, des ressources financières qu'il faut rechercher. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, le travail que nous faisons, c'est le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Les organisations travaillent, mobilisent des fonds de plaidoyer pour la mobilisation des fonds. Et nous mobilisons aussi des fonds pour cette période 2023-2027, parce que le rendez-vous, le grand rendez-vous est en 2030, là où on doit vaincre le SIDA. Mais nous, à ce stade, on n'a même pas encore atteint 50% des 3,90% de l'ONU-SIDA. Et nous, le plaidoyer que nous faisons, c'est d'abord la mobilisation des fonds au niveau national pour compléter ce gap de 46% au niveau national, mais aussi au niveau international. Et au niveau international, c'est au niveau des États-Unis que nous faisons le plaidoyer, que nous avons commencé depuis 2019, quand nous avions été sélectionnés pour être parmi les jeunes leaders africains. On a rencontré l'ambassadrice Deborah Burst, qui est la coordonnatrice du programme du président américain de lutte contre le SIDA. Le Congo n'est pas pays PEPFAR. On a commencé le plaidoyer depuis 2019 pour que le Congo intègre le PEPFAR, parce que ce gap que nous avons de 46%, nous ne pouvons pas combler cela uniquement avec une mobilisation interne. Mais nous devons faire ce travail à deux niveaux. D'abord, au niveau national, comme cela a été fait en décembre, à Pointe-Noire, le CNLS a organisé des activités de plaidoyer de mobilisation de ressources, mais aussi à l'international. Et à l'international, le partenaire stratégique que nous avons, c'est le PEPFAR, le programme américain. Étant donné que le Congo ne fait pas partie de ce programme-là, nous avons fait des plaidoyers, comme nous venons de le dire, depuis 2019. Et cette année, à l'ambassade américaine, devant l'ambassadeur américain, nous avons présenté la situation préoccupante du Congo et nous avons sollicité que le pays devienne un pays PEPFAR pour appuyer la lutte contre le SIDA. Parce que 2023-2027, déjà le cycle précédent, n'a pas eu totalement de financement. Donc il y a eu des gaps qui sont restés jusqu'à la fin du cycle. Et maintenant, 2023-2027, il y a déjà ce gap-là de 46% que nous savons déjà. Donc nous savons qu'il y a déjà un gap de 46%. Et si nous voulons réellement vaincre le SIDA, c'est à nous de travailler. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous travaillons avec le gouvernement de manière à ce que nous puissions mobiliser les ressources financières, que nous puissions trouver des bailleurs au niveau international, mais aussi au niveau national, bâtir des stratégies qui permettront à ce que nous arrivons à combler ce gap-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est 4%. On n'est plus à 3,59%. On est maintenant à 4%. Donc ça veut dire, sur la population congolaise, 4% vit avec le VIH. Et là où nous en sommes, nous devons à tout prix travailler. Voilà pourquoi le NUSIDA, pour cette année, a dédié le thème aux communautés, en disant « Confiant le leadership aux communautés ». Pourquoi ? Parce que c'est nous qui vivons avec les malades. C'est nous qui restons en communauté. Avant d'aller à l'hôpital, ça passe d'abord chez nous. C'est nous qui faisons la mobilisation communautaire. Et aujourd'hui, grâce au dépistage communautaire démédicalisé, on n'a plus besoin d'aller dans une formation sanitaire pour faire le dépistage. Mais vous pouvez faire votre dépistage au sein de la communauté. Et si les résultats sont négatifs, il y a un plan de prévention qui est mis à disposition du patient pour lui démontrer comment il doit se faire pour se protéger. Mais aussi, si c'est positif, nous référons aux structures pour l'inclusion au traitement. Parce que comme la chanson même que nous avons réalisée dit « Indétectable égale intransmissible », quand une personne vivant avec le VIH atteint un stade d'indétectabilité, il ne peut plus transmettre le VIH. Donc, tout doit commencer par le dépistage du 1er 95 de l'ONU-SIDA. Et pour cela, nous faisons déjà ce dépistage-là. Ceux qui sont mis sous traitement, nous faisons un suivi à l'observance. Donc, c'est nous qui le faisons. Et pour la charge virale, ça, c'est sans les institutionnels qui le font. Mais nous suivons les patients à tout ce niveau-là. Et il y a aussi l'aspect, comme venait de dire le coordonnateur du projet Fonds mondial au niveau du RENAPC, c'est les mères-mentors pour prévenir la transmission verticale de la mère à l'enfant. C'est aussi nous, les communautaires, qui le faisons. Le plaidoyer, nous faisons aussi le plaidoyer pour cela. Nous faisons de la sensibilisation. Nous faisons de la mobilisation communautaire. Donc, le thème de cette année trouve son sens. Ça vient même corroborer les actions de terrain que nous faisons en tant que communauté. Et le plaidoyer que nous avons fait, nous sommes en train de continuer. Et nous sollicitons l'appui du gouvernement parce que nous travaillons avec le gouvernement. Nous sollicitons l'appui du gouvernement parce que c'est entre des États, l'État américain et l'État congolais. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons déjà lancé ce plaidoyer. Nous avons déjà commencé cela. Et nous attendons que l'État puisse nous appuyer dans le cadre du plaidoyer que nous faisons pour la mobilisation des fonds afin que nous puissions combler le gap de 46 %. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a un petit souci avec le clip indétectable qui n'a pas de sang, mais nous travaillons à ce que le sang soit, voilà, soit arrangé de sorte que le télécédateur puisse, le peu de 70, puisse bien écouter le message de cette chanson. Alain Bémonou, vous êtes un des acteurs principaux justement dans le cadre de cette chanson. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dans le cadre du message de cette chanson-là ? Bon, de mon côté, c'était d'abord le message qui m'avait attiré. Parce que la lutte, la lutte contre le SIDA, ça nous concerne tous. Donc, même dans nos familles, même dans nos quartiers, même chez nos amis, on a des cas comme ça. Et quand j'ai été contacté pour m'occuper de la section musique, donc vraiment, j'ai été intéressé. C'est pourquoi on a eu à faire ce projet-là. Le projet, c'est indétectable ? Indétectable égale incompressible. Ça veut dire ceci. Une personne vivant avec le VIH, pour connaître son statut, il faut passer par le dépistage. Donc, le NUSIDA a des objectifs qu'on appelle les 3 95. C'était d'abord 90, c'est maintenant 95. Le premier 95 dit ceci. Il faut au moins 95% des personnes vivant avec le VIH puissent connaître leur statut sérologique. Et dès qu'ils connaissent leur statut sérologique, on passe au deuxième 95. Il faut qu'au moins 95 des premiers 95 soient mis sous traitement ARV. Et dès qu'ils sont mis sous traitement ARV, il faut déjà au bout de six mois que les 95% qui ont été mis sous traitement, il faut tirer aussi 95% qui puissent avoir une charge virale indétectable. Parce que indétectable égale intransmissible. Une personne vivant avec le VIH qui a atteint ce stade-là ne peut plus transmettre le VIH et sera en bonne santé. Voilà pourquoi nous, dans le cadre de la mobilisation communautaire, nous en tant que communauté, on s'est associés avec les artistes, que je remercie de son engagement, pour pouvoir passer ce message à la société. Parce que nous n'allons pas toujours réunir les gens dans les ateliers, dans les séances de sensibilisation, mais passer au travers des médias, au travers de l'art. Et ce message veut dire quoi ? Une personne qui vit avec le VIH, qui prend bien ses médicaments, déjà au bout de six mois, si sa charge virale est indétectable, ne peut plus transmettre le VIH. Et c'est ça les objectifs de l'ONU-SIDA. Parce qu'en 2030, si on a au moins 95% de personnes qui ont cette charge virale indétectable, on met fin au SIDA parce que les personnes s'y rendent déjà en bonne santé. Voilà, j'allais en arriver là. C'est vrai que vous ne travaillez ni au CNLS, ni au PNLS. Mais lorsque vous dites indétectable, est-ce que ça peut vouloir dire qu'on peut guérir du SIDA ? Non, on ne guérit pas du SIDA, mais c'est la charge virale, c'est le taux du VIH dans le corps. Ça descend à un niveau où ça ne peut plus transmettre le VIH. Oui, on ne peut plus contaminer. C'est comme la salive. Quand on s'embrasse, on n'infecte pas. D'accord. On parlait tout à l'heure de communauté. Vous faites partie, vous êtes à la tête de la situation. C'est bien cela ? Une organisation communautaire, le RENAPC. Vous pouvez me dire... Réseau national des personnes agissant positivement pour la santé. D'accord, ok. C'est quel genre de personnes ? Bon, c'est un réseau, comme on dit, un réseau qui est composé de plusieurs associations, 28 et 28 associations. dont l'ensemble des associations peuvent compter environ 5 000 personnes ou plus, mais ce sont des personnes à la base séropositives pour la plupart. Pour la plupart. Voilà. Et comment ça fonctionne justement avec ces personnes-là ? Ces personnes deviennent une espèce de témoin de relais dans la lutte contre le VIH SIDA ? Oui, déjà, c'est une approche des pairs. Donc, ces personnes luttent pour le VIH. Voilà pourquoi ils se sont constitués d'abord en association, puis ces associations en réseau, pour que leur action porte. Et comme venait de dire M. le directeur-exécutif de Cœur Arc-en-Ciel, cette année, le thème a été « Confier le leadership aux communautés ». Mais quand on parle de ces communautés, ce sont ces personnes-là. Parce qu'il n'y a pas des gens qui connaissent mieux vos problèmes que vous-même. Donc, du coup, le meilleur expert de la communauté, c'est elle-même la communauté. Donc, ce qui fait que, si ces gens sont impliqués, si ces gens collaborent avec le système de santé, je vous jure que nous aurons un système de santé très résilient. Et cette implication, cette collaboration, fera que nous puissions atteindre la cascade des soins des 3-4-25. Et effectivement, comme il disait, quand on est indétectable, on ne peut plus transmettre. Parce qu'indétectable, ça veut dire qu'on ne peut plus détecter. La charge virale, c'est la charge du virus que vous avez en vous, dans votre sang. Mais quand on ne détecte plus la charge, vous ne pouvez plus transmettre. Et vous pouvez continuer, peut-être, à être malade, mais vous êtes en bonne santé. Parce que la maladie, c'est juste une petite... La maladie fait partie... C'est une petite entité de la santé. Parce que la santé, pour tout, c'est comme les hyper-tendus. Ils sont malades. Mais le fait qu'ils sont sous traitement, ils sont en bonne santé. Ils sont là. Ils sont avec nous. Ils se promènent. La même chose pour les diabétiques. Et voilà. En parlant de communauté, je vois aussi, par exemple, les minorités. Je vois les homosexuels. Puisque vous travaillez dans ce domaine-là, vous ne vous encachez pas, vous êtes vous-même aussi une personne avec une orientation sexuelle différente. Je suis juste homosexuel. Voilà, voilà. Et comment... Est-ce que la sensibilisation, je vais d'abord vous raconter de la sensibilisation, la sensibilisation et la lutte contre le veïa sida se fait facilement dans ce milieu-là ? Est-ce qu'il y a des problèmes qui se posent dans ce contexte ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le coordonnateur du RENAC est venu de le dire, c'est une approche des pairs. L'approche des pairs veut dire quoi ? Donc, c'est entre nous. Ce n'est pas d'autres personnes qui viennent faire. Ce sont des homosexuels envers d'autres homosexuels. Je voulais sensibiliser sur les questions de VIH, sur la prévention, sur l'utilisation de préservatifs, sur des pratiques sexuelles à risque, sur tout le paquet mis à disposition pour les populations clés. Et il y a aussi les problèmes qu'il y a, c'est les problèmes au niveau de la société, parce qu'il y a la stigmatisation, il y a la discrimination, il y a le réjet social qui constitue des obstacles à la lutte contre le VIH sida auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Mais au niveau de la mobilisation communautaire, même le gouvernement travaille avec des associations qui, eux, ont des pairs éducateurs qui travaillent avec la communauté des hommes et ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et c'est aussi ça, cette approche, que le gouvernement utilise aussi pour les études, parce qu'actuellement, il y a la cartographie qui est faite pour pouvoir faire aussi, notamment, une estimation de la taille, parce que pour effectuer un financement, il faut pouvoir quantifier. Et pour pouvoir quantifier, il faut passer sur des bases scientifiques, passer sur des études qui permettront d'avoir des chiffres, permettront au gouvernement d'avoir des chiffres et ensuite financer le travail, la lutte contre le sida auprès de ces communautés. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'approche qui est utilisée au niveau de cette communauté, c'est une approche des occidentales, parce que depuis 2019, dans le cadre des actions menées sur le terrain, on a décidé de contextualiser notre lutte, de faire en sorte que les actions que nous allons mener sur le terrain puissent respecter notre contexte. Voilà pourquoi, quand, pour cette étude biocomportementale pour la sérologie, le Fonds mondial avait demandé au Congo d'intégrer la population transgenre, quand le gouvernement était en contact avec nous, nous avons dit non. Nous, nous ne nous identifions pas comme étant des transgenres, parce que nous avons une approche désoccidentale, le Fonds mondial doit s'arrimer au travail de terrain, et ce qui a fait que, pour cette étude, on parle plutôt des minorités de genre, et non pas des personnes transgenres, parce que la chronique LGBTQI+, a été remplacée par le concept minorité sexuelle et de genre. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Jean-Claude Congo, merci à vous, à Maman et à Maman Bébono. On va suivre ce clip, Indétectable, Égal, Intransmissible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec l'association Chœur Arc-en-Ciel et le Réna PC. Merci aussi à l'artiste musicien, on ne présente plus, on vous dit merci d'être passé, peut-être un dernier mot avant de coucler cette émission. Un dernier mot avant de coucler cette émission, c'est d'abord de remercier Télé Congo Demi d'avoir accordé cette opportunité et aussi de demander, parce que le thème de cette année est confier le leadership aux communautés. Nous avons commencé un travail de mobilisation, de plaidoyer à l'endroit du gouvernement américain et nous demandons au gouvernement d'appuyer la société civile dans ce plaidoyer parce qu'à un moment donné, il faudrait que le gouvernement s'implique aussi. Et nous avons commencé un travail, nous souhaitons que le gouvernement nous accompagne et nous profitons pour remercier tous les pères éducateurs et pères éducatrices, tous les acteurs et actrices de la société civile qui sont engagés dans la lutte contre le SIDA et des questions des minorités sexuelles de genre. Nous remercions les partenaires, notamment le PNU de Front Mondial, le système des Nations Unies qui accompagne le Congo dans la lutte contre le SIDA et aussi les artistes qui travaillent avec nous. Merci beaucoup. Pas de générique, on finit avec le clip. Un détectable égale et transmissible. Nous participons aussi à un lutte contre le SIDA. Merci. On peut continuer avec le clip au lieu du générique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501